Dans la dernière vidéo, nous avons parlé de 5 événements marquants dans l'histoire de la fin de l'Empire Romain Occidental, de la bataille d'Adrienople en 378 après Jésus-Christ à l'invasion de l'Afrique par les Vandales de 429 à 439 après J.C. Nous allons maintenant continuer avec le dernier Empire Romain, les toutes dernières tentatives pour le sauver, et nous allons même continuer avec le reste de l'Empire Romain d'Orient, ses ambitions de restaurer les provinces perdues à l'ouest, et de restaurer l'Imperium Romanum à sa gloire d'antan. Le meurtre de Flavius Aetius en 454 après Jésus-Christ. La dernière fois que nous avons parlé de Flavius Aetius, effort pour restaurer la règle romaine en Gallia et Raichia, mais aussi son échec à prévenir, l'invasion de l'Afrique par les Vandales, une tâche noire sur sa carrière. En 429, il avait atteint le rang de Magister Militum, le général suprême de l'Empire Occidental. Il a réussi à stabiliser la situation en Gaule et en Réti, mais n'a pas réussi à récupérer de grandes parties de l'Espagne pour l'Empire, et n'a pas réussi à empêcher la capture de l'Afrique par les Vandales. 2. Son grand exploit est d'avoir vaincu Attila le 1 lors de la légendaire bataille des plaines catalanes en 451 après Jésus-Christ. Ce fut un moment décisif dans le tardif empire romain d'Occident, et sans cette victoire, l'Empire serait probablement tombé encore plus tôt. Il est intéressant d'observer les victoires stupéfiantes que l'Empire romain d'Occident a pu réaliser, malgré son état complètement délabré. Etius avait maintenant acquis une telle notoriété, que l'Empireur romain d'Occident Valentinien III était devenu jaloux d'Aetius. Deux figures de proue opposées à Aetius, Petronius Maximus et Héraclius, avaient réussi à enrôler Valentinien dans un complot visant à assassiner Aetius. Selon l'historien ancien Priscus de Panium le 20 et 1 septembre 454 après Jésus-Christ, alors qu'Aetius était à la cour impériale à Ravenne. Valentinien a frappé Aetius qui ne s'y attendait pas, avec sa propre épée sans prévenir, aidé par Héraclius. Selon Sidonius Apollinarès après l'acte, Valentinien s'était vanté d'avoir éliminé Aetius, mais quelqu'un à la cour impériale a répondu à cela. Que ce soit bien ou non, je ne sais pas, mais sache que tu as coupé ta main droite avec ta gauche. Et en effet, c'était le cas. Seulement un an plus tard, Valentinien lui-même a été tué par des fidèles d'Aetius au Campus Martius à Rome. La même année, Rome a été pillé par les Vandales cette fois encore plus complètement qu'en 410 lors du Sac des Ouizigoths. Maintenant, l'Empire se déliterait encore plus rapidement, conduisant à la dissolution de l'Ouest seulement 21 ans plus tard. Si Valentinien avait été un empereur capable, il aurait su les effets désastreux que l'assassinat d'Aetius aurait sur l'Empire. Si Aetius n'avait pas été tué, une restauration du règne en Gallia et Hispania aurait été plus probable, et la reconquête de l'Afrique quelques années plus tard pourrait être une bonne chose. Aetius aurait donc peut-être eu de meilleures chances de réussir. Dans ce cas, l'Empire Occidental aurait peut-être survécu plus longtemps qu'il ne l'a fait dans notre chronologie. 2. Les reconquêtes de Majorien 457, 461 Majorien est généralement considéré comme le dernier grand empereur de l'Empire Romain d'Occident. Edouard Gibbon considère Majorien comme la dernière grande figure de l'Empire Romain d'Occident. Edouard Gibbon voit en Majorien une figure héroïque et remarquable qui surgit dans une période décadente pour défendre l'honneur de l'humanité. Procopius de Césarée, un historien romain oriental du VIe siècle dont nous parlerons en beaucoup plus de détails dans les vidéos futures, a écrit ceci à propos de Majorien. Majorien a surpassé en vertu tous les empereurs précédents, bien que ce soit certainement une affirmation exagérée. Cela montre la révérence que la population avait envers cet empereur noble. Julius Valerius Majorianus a été proclamé empereur en 457, et au lieu d'être un empereur faible, ce qui était courant pendant ces derniers jours de l'Imperium Occidental, il a plutôt promulgué de nombreuses réformes, des réformes fiscales, aux réformes économiques, mais aussi des réformes sociétales, et il a même promulgué des réformes pour la protection du peuple. Il a ensuite entrepris une campagne très réussie contre les tribus germaniques qui s'étaient installées à l'intérieur des frontières de l'Empire, et a reconquis de vastes territoires pour l'Imperium, ce qui aurait semblé impossible pendant ces dernières décennies de Rome Occidentale. D'ici, 460 de nombreux royaumes germaniques avaient été vaincus par lui, et réduits à un état de déclin total. Majorien a ensuite été envoyé au statut de Fuédérati, et Majorien était maintenant prêt pour son magnum opus, l'invasion de l'Afrique et la destruction du royaume vandal de Kayserich. Malheureusement, cependant, la flotte romaine occidentale d'environ 300 navires que Majorien avait construite a été brûlée par des traîtres avant qu'elle ne puisse être mise en mouvement. Ces traîtres ont été payés par les vandales, qui avaient accumulé beaucoup de richesses de leur pillage de Rome en 455. Après cette défaite, Majorien est retourné en Italie pour mettre en œuvre des réformes très nécessaires, renforcer les recettes fiscales de l'Empire occidental en faillite, et avait même des projets de commencer à reconstruire les légions romaines, avec des recrues romaines natives d'Italie. Nous parlerons en beaucoup plus de détails des nombreuses lois, réformes et plans de Majorien dans les vidéos futures. Cependant, pendant que Majorien faisait campagne, le magistère Militum Ricimer, laissé en Italie, était devenu jaloux du succès de Majorien et avait, avec les aristocrates romains, commencé à comploter contre l'Empereur. Majorien était détesté par de nombreux sénateurs, et aristocrate, corrompu, car il les forçait à payer leur juste part d'impôt. Majorien aurait eu un gros problème si les Italiens contrôlaient les légions romaines. Être contraint de se battre à nouveau était impensable pour de nombreux politiciens romains occidentaux dégénérés de cette époque. C'est donc à ce moment-là que, sur le chemin du retour en Italie, Majorien avait dissous ses troupes de Fouderati, mais a été intercepté par Ricimer à Tortona en 461. Sans son armée, il était sans défense contre Ricimer, et a été exécuté par le général Barbare. J'ai parlé, j'ai beaucoup parlé des méfaits de Ricimer dans la première vidéo de cette chaîne. Ainsi, Rome avait été privée de son dernier grand protecteur, et seulement 15 ans plus tard, tout était fini, en grande partie à cause de la trahison de Ricimer. Si Majorien avait été plus prudent avec sa flotte navale, et avait soupçonné les traîtres, et avait évité l'incendie de sa flotte, l'histoire aurait peut-être pris un chemin très différent. A en juger par ses succès précédents, Majorien était un tacticien brillant, et aurait pu réussir à reconquérir l'Afrique. Avec l'Afrique sous le contrôle de l'Empire de l'Ouest, les recettes fiscales auraient considérablement augmenté, permettant à Majorien d'augmenter considérablement la taille de son armée de Fouderati. Sur le chemin du retour vers l'Italie, il n'aurait pas dissous son armée de mercenaires, car certains pensent qu'il aurait dû être contraint de se replier vers le nord, et qu'il ne la dissoute que par manque de fond. Rissimé n'aurait donc eu aucune chance de tuer Majorien, mais les hostilités auraient tout de même augmenté entre les deux, et donc une bataille aurait été inévitable. Majorien aurait très probablement gagné, puisqu'il était le meilleur commandant, et aurait dans cette chronologie eu des troupes plus expérimentées en guerre et plus loyales. Majorien aurait alors pu survivre jusqu'à ses 60 ou 70 ans, et aurait pu être le premier empereur depuis longtemps, à régner pendant 20 ans ou plus. La chute de l'Empire Romain d'Occident aurait été évitée, et l'Imperium aurait pu se stabiliser, survivant ainsi de nombreuses années de plus que dans notre chronologie. La grande opération navale de 468 a été le dernier effort concerté entre l'Empire Romain d'Orient et l'Empire Romain d'Occident, et représente également le tout dernier effort pour sauver l'Imperium Occidental mourant. L'Empire Romain d'Orient Léo a rassemblé une gigantesque flotte de plus de 1100 navires, afin de reconquérir l'Afrique du Nord des Vandales. Ceci est considéré comme l'une des plus grandes opérations amphibies de l'Antiquité. Nous parlerons de cette opération plus en détail dans une vidéo séparée. Mais en bref, la force principale devait avancer sur Carthage et porter un coup décisif à Gezrik. Le commandant naval Basilic a pu infliger une série de défaites aux Vandales, avant de débarquer au Cap Bon en Afrique du Nord. Gezrik a proposé une trêve, afin qu'il puisse mettre en œuvre les exigences de l'Empereur Léo que Basilic a acceptées. Il était certain que les Vandales avaient été vaincus, et que Gezrik accepterait les conditions proposées par Léo. Cependant, c'était juste une ruse de Gezrik, alors qu'en réalité, il ne faisait que gagner du temps, et avait secrètement préparé une flotte de navires incendiaires. Quand le vent a tourné en leur faveur, les Vandales ont lancé des navires incendiaires contre la flotte romaine insoupçonnée qui était ancrée au Cap Bon. Une grande partie de la flotte romaine a ainsi été détruite par le feu, et le reste a dû battre en retraite et abandonner l'invasion. Le compétent commandant romain de l'Ouest, Marcellin était quant à lui stationné en Sicile, et allait lancer une attaque contre les Vandales depuis là. Mais il fut tué par l'un de ses officiers. On pense que Ricimer, le maléfique magistère militum de l'Ouest, était derrière cet acte. Avec la mort de Marcellin, l'effort de guerre s'est complètement effondré et les Romains ont échoué à détruire le royaume des Vandales et à reconquérir l'Afrique. Le sort de l'Empire occidental était désormais scellé. Mais si Basiliscus avait vu à travers la ruse de Gézerique, l'opération aurait pu être un succès. Elle n'a certainement pas échoué à cause d'un manque de foi en les Vandales. Et si Basiliscus avait été plus prudent, et s'il n'avait pas fait confiance à Gézerique, les Romains auraient ne pu débarquer et envahir les Vandales de la même manière que Belisarius l'a fait environ 65 ans plus tard. Dans cette chronologie alternative, avec le Nord et l'Afrique de nouveau sous contrôle romain, l'Empire aurait peut-être eu de meilleures chances de survie. Bien sûr, la situation en Gaule, Hispania était toujours très précaire, mais avec les revenus de l'Afrique et la flotte romaine orientale complètement intactes, Rome aurait été dans une bien meilleure position dans cette chronologie. Il est tout à fait probable que l'empereur romain d'Occident de cette époque, Antémius, aurait gagné la guerre civile contre Ricchimer. Antémius aurait peut-être réussi à consolider le pouvoir romain occidental, bien que cela aurait été beaucoup plus difficile que seulement huit ans auparavant. Les Vandales auraient gagné la guerre civile contre les Vandales des années plus tôt sous Majorianus. Mais si Basiliscus avait décidé de ne pas faire confiance trop facilement à Gézerique ce jour fatidique à Cap-Bone, l'histoire pourrait être très différente maintenant. 4. La reconquête de Justinien de 533 à 554 après Jésus-Christ On nous enseigne souvent qu'après la chute de l'Empire romain d'Occident, l'Imperium Romanum était essentiellement terminé. Cependant, il s'avère que c'est une simplification excessive, comme nous le verrons dans les vidéos futures. La ville de Rome elle-même a continué à prospérer sous le règne du roi Ostrogote Théodorique. Mais à l'Est, Constantinople était la capitale et elle prospérait. Un nouvel empereur ambitieux avait pris le trône en 5207 et son ambition n'était rien de moins que d'avoir le capital et de restaurer la règle romaine à l'Ouest. La Méditerranée devrait une fois de plus être appelée Mare Nostrum. À cette fin, il a envoyé l'un des commandants militaires les plus brillants de tous les temps pour accomplir cette tâche, Flavius Belisarius. Belisarius a débarqué en 533 en Afrique du Nord. Et ce que Majorien Antemius Basiliscus et Léo n'avaient pas réussi à réaliser. Dans une série de victoires stupéfiantes, Belisarius a mis fin au royaume des Vandales-Restaurants, une fois de plus l'Afrique en tant que province romaine. En 534, après 100 ans, l'incorporant à nouveau comme partie de l'Imperium Romanum. Il a ensuite repris la Sicile en 535 et a commencé l'invasion de l'Italie en 435-536. Il a capturé Naples dans un mouvement de génie en entrant dans la ville par les aqueducs, puis a marché sur Rome elle-même. Il est entré à Rome la ville éternelle le 9 décembre 536 par la Porta Asinaria la Porte Asinariane. Et Rome le joyau de l'Empire, après 60 ans, faisait à nouveau partie de l'Imperium Romanum. Belisarius a donc dû se battre pendant deux décennies supplémentaires, étant rappelé à Constantinople, puis ayant à combattre sur le front oriental contre les Perses, puis ayant à reconquérir l'Italie une fois de plus, après qu'elle ait été reconquise par les Goths. Les Ostrogoths se sont avérés être des ennemis redoutables, et Belisarius manquait le plus souvent des ressources pour obtenir une victoire décisive, probablement parce que Justinien ne voulait pas voir Belisarius devenir trop puissant. Il y avait des rumeurs qui circulaient selon lesquelles Belisarius voudrait se faire empereur d'un nouvel empire romain d'Occident, mais nous parlerons en détail de ses efforts de guerre, les soi-disant guerres gothiques, dans de futures vidéos. Car beaucoup de choses se sont passées dans Cisguerris. Mais en gros, ce n'est qu'en 5153 que les Romains de l'Est ont réussi à vaincre, les Goths sous le commandement militaire et galament rescapable de Narcisse a été à repousser une armée des Goths dans la partie orientale de l'Italie, et a repoussé une armée des invasions, par les Francs et les Alamans, en Italie, en 5154. Malheureusement, les Romains de l'Est ont eu de la malchance en 536. Un événement météorologique extrême a eu lieu, possiblement causé par des éruptions volcaniques qui ont assombri le ciel pendant de nombreux mois. L'historien romain de l'Est, Procope, a écrit Au cours de cette année, un présage très redouté a eu lieu, car le soleil a émis sa lumière sans obscurité et il ressemblait énormément au soleil en éclipse, car les rayons qu'il émettaient n'étaient maintien pas clairs. Cet événement a entraîné une forte baisse des températures, provoquant des échecs de récolte, et donc une famine dans tout l'Empire. Pour aggraver les choses, seulement quelques années plus tard, en 541, la peste a éclaté en Égypte romaine et s'est successivement propagée à l'ensemble de la Méditerranée jusqu'en 544. La peste a continué jusqu'en 549. Les villes beaucoup plus peuplées et plus denses de l'Empire romain, très urbanisées, ont été beaucoup plus fortement touchées par cette peste que les zones peu peuplées du nord et de l'ouest de l'Europe et leur royaume germanique. On pense qu'un quart de la population romaine est mort dans cette peste désastreuse. Ces événements catastrophiques, l'obscurcissement du ciel et les échecs de récolte, et la contamination par la peste a sévèrement handicapé la population de l'Empire romain d'Orient, de sorte qu'après, ils n'avaient pas assez de main-d'œuvre pour consolider les territoires nouvellement conquis. Cette carte de l'Empire romain dans les années 550 est donc malheureusement restée seulement un instantané et peu de temps après, les nouveaux territoires ont commencé à s'effondrer sous de nouvelles attaques d'envahisseurs étrangers. La guerre a également causé beaucoup de torts. Elle a en fait dévasté l'Italie. Elle a marqué le début du déclin de la ville de Rome et a commencé l'âge sombre en Italie, comme nous le discuterons dans de futures vidéos. Si l'histoire avait été différente, si l'événement de 536 n'avait pas eu lieu, et si la peste de 541 n'avait pas eu lieu, si la guerre n'avait pas éclaté ou si l'effort de guerre avait été mieux géré, comme Pélisarius l'aurait fait, la guerre mondiale de Taïwan, reçue plus de soutien et de troupes de Justiniens, il est très possible que l'Empire romain aurait pu être restauré dans une certaine mesure. Dans cette chronologie alternative, l'Empire romain aurait pu regagner beaucoup des territoires perdus de l'ancien Empire romain d'Occident et aurait pu survivre beaucoup plus longtemps. Cet Empire renforcé aurait très probablement été capable de résister aux invasions musulmanes du VIIe siècle et aurait été capable de maintenir le contrôle de l'Afrique, de l'Egypte, de la Syrie, de la Palestine et de l'Anatolie. Ainsi, l'Empire romain aurait duré de nombreux siècles de plus, augmentant considérablement la probabilité qu'il aurait survécu même après 1453 après Jésus-Christ, en fait, il n'est même pas irréaliste de penser que cet Empire byzantin agrandi et puissant aurait survécu. Après que l'Empire romain d'Orient a été affaibli par des échecs de récolte, la famine et la peste, il a rapidement perdu de nombreuses provinces reconquises par Bélisère et Narcès pour l'Empire romain d'Orient. Bien sûr, les batailles du Constant entre les Romains et l'Empire sassanide ont également drainé l'Empire de troupes vitales qui auraient été nécessaires dans les décennies à venir. Les Lombards étaient donc tombés en Italie et les esclaves avaient capturé de grande partie des Balkans. Pour aggraver les choses, un nouvel ennemi est venu d'un endroit qui a pris les Romains et les Perses par surprise, à savoir de la péninsule arabique. Une série de combats entre les esclaves a conduit à la défaite de l'Empire sassanide. En 654 après Jésus-Christ, celui-ci a disparu pour devenir une partie du nouveau califat islamique. Ce nouveau califat a continué à s'étendre vers l'Ouest et en 641, Alexandrie avait été capturée. En 646 même, l'ensemble de l'Égypte était devenu une partie de l'Empire islamique. La province est tombée si rapidement, non moins parce que le règne impérial de l'Empire sassanide n'était absolument pas populaire, en raison de la très lourde fiscalité imposée à la population. La population n'était donc pas trop encline à se défendre contre les Arabes. La Syrie et la Palestine étaient également tombées. Cela a conduit à l'effondrement du réseau commercial romain oriental et à l'assèchement de l'approvisionnement en grains à Constantinople marquant le début du déclin de la ville à partir de ces temps. Durant une période de crise de l'Empire romain, Constance II est devenu l'empereur en 641 après Jésus-Christ. Une première tentative de vaincre les musulmans lors d'une bataille navale à Fouiniquet s'est terminée en désastre pour les Romains de l'Est, avec la quasi-totalité de leur flotte détruite. Une tentative de siège de Constantinople a cependant été repoussée et la flotte arabe a dû se retirer. Une guerre civile a éclaté dans le califat donnant à Constance le temps de préparer sa campagne militaire. Il a vaincu les esclaves en 658, rétablissant dans une certaine mesure la domination romaine dans les Balkans. En Italie, il a eu moins de succès à vaincre les Lombardes, de sorte que l'Italie resterait fracturée. Il a visité Rome en 663 après Jésus-Christ pendant 12 jours, le premier empereur à mettre les pieds à Rome depuis près de 200 ans, mais au lieu de restaurer la ville à sa splendeur d'antan, il a dépouillé les bâtiments publics, les monuments et la ville de Constantinople. Il a envoyé son butin au trésor à Constantinople et a continué cette pratique en Calabre et en Sardaigne, provoquant la colère de ses sujets italiens. Il s'est ensuite installé en Sicile et il y avait même des rumeurs qui circulaient selon lesquelles il avait l'intention de déplacer la capitale romaine orientale à Syracuse en Sicile où il mettrait en mouvement son grand plan, la reconquête de l'Égypte. Syracuse servirait de base à cette opération. Malheureusement, comme il l'a fait à Rome en Calabre et en Sardaigne, il a taxé ses sujets de manière si rigoureuse qu'il est devenu très détesté par la population. Ayant réussi avec sa taxation impitoyable et le pillage des anciens bâtiments romains à renflouer le trésor impérial pour ses efforts de reconquête, il avait en même temps réussi à aliéner ses sujets à tel point que cela causerait sa perte. En 668, il a été tué dans un bain public à Syracuse par l'un de ses sujets enragés. Avec lui, les derniers efforts pour repousser les invasions islamiques sont morts et peu de temps après, Carthage tomberait également en ruine. Le califat Tsi Constance avait eu la clairvoyance d'être un dirigeant plus généreux, de ne pas taxer impitoyablement ces sujets jusqu'à la limite. Il aurait peut-être vécu. Nous ne savons pas s'il aurait réussi à reconquérir l'Egypte, la Syrie ou la Palestine, mais il y a une chance qu'il aurait pu être victorieux, même si, en réalité, cette chance n'était pas très élevée. A partir de ce moment, l'Empire romain d'Orient serait en retraite. A l'exception d'une règle, il aurait duré une période remarquablement brève autour de l'an 1000 sous Basile II. Bien sûr, restaurer l'Empire romain d'Occident était à l'époque du règne de Constance une impossibilité. Mais l'Empire romain d'Orient aurait eu de bien meilleures chances de survivre même après 1453, si Constance avait réussi à reconquérir les provinces perdues. Dans ce scénario, le Moyen-Orient aurait aujourd'hui un aspect très différent de ce à quoi nous sommes habitués dans notre monde. Nous pouvons donc voir que la fin de l'Empire romain n'était jamais une certitude. Et il est assez étonnant de voir que l'Empire romain aurait pu être restauré même aussi tard que le VIe siècle avec les reconquêtes de Justinien et aurait même pu être partiellement restauré dans une certaine mesure. Aussi tard que le milieu du VIIe siècle, le monde dans ses chronologies serait très différent d'une autre. Le monde dans ses chronologies serait très différent d'une autre. Nous ne ferons que quelques vidéos dédiées à l'histoire alternative où nous pourrons explorer les possibilités fascinantes de ce qui aurait pu être si l'Imperium n'était pas tombé. Mais jusqu'à ce moment, Ami, merci d'avoir regardé et Beneval et Amici. Sous-titrage ST' 501